Vous n'avez jamais été approchés, vous ? Non. Non, ils n'ont jamais tenté et aucun que vous ne connaissiez n'ait été approché ? Non, pas du tout. Non ? Non, non, pas du tout. À aucun moment ? Pas du tout. Est-ce qu'il faut se méfier désormais du Qatar davantage encore qu'on ne le fait ? C'est-à-dire que quand on regarde en France tous les intérêts du Qatar, ce qu'ils ont acheté... On aurait bien tort d'attendre 2022 pour se méfier du Qatar. Le Qatar est un État qui, encore une fois, d'après les révélations qui ont été faites par vos confrères et notamment par le Wall Street Journal, finance le terrorisme. Et a financé notamment en Syrie les milices al-Nosra qui étaient des milices islamistes, fondamentalistes qui manifestaient une proximité avec l'État islamique. Le Qatar qui a financé ces dix dernières années 25 millions d'euros en France, sur le territoire français, de mosquées radicales, d'associations communautaristes, d'écoles coraniques et qui a abrité un certain nombre de dirigeants des Frères Musulmans qui, je vous le rappelle, est une organisation considérée comme terroriste dans un certain nombre de pays arabes et notamment aux Émirats Arabes Unis. Donc il y a évidemment une duplicité à l'égard du Qatar depuis dix ans dans la classe politique française et dès 2012, Marine Le Pen avait l'occasion de dénoncer ces liens entre un État qui est un État islamiste sur lequel on a fermé les yeux pour la Coupe du Monde. Moi, j'entends aujourd'hui, si vous voulez, tout le monde sur les plateaux se plaindre que là-bas, on ne peut pas porter le brassard LGBT, que les joueurs de l'équipe de France ne puissent pas avoir de mots pour les minorités opprimées, etc. Qui a choisi d'organiser la Coupe du Monde au Qatar ? Ce n'est pas nous. La ministre des Sports, elle a porté un pull, alors qu'il y a un pull très à la mode qu'on voit beaucoup, mais qui est ce pull qu'elle a mis spécialement pour ce match avec les manches aux couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce que vous y avez vu un signe ? Oui, ça va, ce n'est pas Jean Moulin non plus. Mais vous auriez été au Qatar ? Vous iriez là ? Vous avez Emmanuel Macron qui va y aller mercredi ? Moi, à titre personnel, je n'y serais pas allé. Vous n'auriez pas été ? Vous pensez que c'est une faute qu'Emmanuel Macron s'y arrive mercredi ? Non, écoutez, il est président de la République française. L'équipe de France va probablement, je l'espère, se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde. Mais à titre personnel, je n'y serais pas allé parce que moi, j'ai un problème moral avec le Qatar. Et je n'ai pas l'indignation à géométrie variable. Parce qu'on passe notre temps à faire des leçons extrêmement dures à l'égard d'États autoritaires comme la Russie. Et c'est ce que fait le Parlement européen à longueur de journée. Mais déroule son tapis rouge. Vous ne reprochez pas au président de la République de s'y rendre. Mais si Marine Le Pen était présidente, elle n'y aurait pas été ? Moi, je n'y serais pas allé. Je ne suis pas président de la République, mais je n'y serais pas allé. Après que le président de la République française se déplace au Qatar pour soutenir l'équipe de France de football, à ce moment-là, ça a le regard et c'est de sa responsabilité. Mais je ne pense pas qu'il faille lui en faire le reproche. Mais je dis juste une chose, c'est qu'on ferme les yeux depuis maintenant des années sur le soft power et la culture de corruption qu'a mise en place le Qatar dans un certain nombre de pays, alors même que cet État finance les adversaires de la France, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste. Vous demandez la démission de la vice-présidente du Parlement européen ? C'est la moindre des choses. Et je crois savoir d'ailleurs que la présidente du Parlement européen, Mme Mezzola, lui a retiré l'intégralité de ses fonctions. Sous-titrage Société Radio-Canada